D'accord. Dans chacun dans votre réseau, que vous a apporté votre franchiseur ? En termes d'accompagnement ? En termes d'accompagnement, moi ce que j'ai recherché déjà dans ma phase de recherche d'une franchise, c'était déjà d'avoir un réseau à l'écoute et de m'aider à l'appui pour monter mon entreprise. Qu'est-ce que m'a apporté mon réseau ? C'est d'abord une grande écoute, un réseau à l'échelle humaine, en contact direct avec le fondateur, une entreprise familiale. Et ils m'ont beaucoup aidé. Première chose, ils m'ont dit, est-ce que le métier va te plaire ? Donc va voir des franchisés, va passer du temps avec des franchisés, donc vivre ouvert. Donc ça pour moi c'était super important, c'est pas le cas de toutes les franchises. Après, il y a tout un parcours au départ, un démarrage, c'est trois jours, la vie sur le terrain, avec les gars, c'est quoi le métier ? Et après, une fois ce parcours-là, est-ce que, oui, on y va, on n'y va pas dans le projet ? Et après, tout un processus de formation, d'accompagnement sur comment créer son entreprise, comment gérer son entreprise, comment faire de devis, comment faire des chiffrages, comment faire du management. Donc vraiment un accompagnement sur toute la mise en route, complet, un vrai soutien logistique, achat de matériel, parce qu'il y a quand même des investissements derrière aussi à faire. On va retrouver des points, évidemment, en commun. Il y a le soutien logistique, qui est effectivement important. Il y a le soutien, je dirais, factuel sur toutes les étapes de démarrage, puisque lorsque vous vous lancez en franchise, d'une part vous créez une entreprise, mais en plus il y a un secteur d'activité qui peut être différent. Donc c'est deux choses à confronter et à faire en même temps, en fait, en parallèle. Donc le franchiseur Basilic, Enco, était effectivement présent énormément dans le cadre de mon avant-projet, puis le projet, et ensuite à l'ouverture. Et actuellement, j'ai ouvert il y a deux ans, et en l'espace de deux ans, il y a des audits qui sont effectivement réguliers. Mais en dehors de cet aspect formel, on peut partir du principe que je prends un téléphone ou un mail, et on a des réponses immédiates. C'est aussi l'intérêt, je pense, d'un réseau naissant. C'est qu'on a une synergie, on joue groupé, on est quand même côte à côte. J'ai la chance, en plus, physiquement, d'être pas très loin des pilotes. Donc ça a aidé au démarrage. Avant d'ouvrir, ça m'a clairement aidé. Ça m'a permis de lever des doutes, de vérifier certains points, pour projeter, je veux dire, mon propre projet. Et personnellement, comment on vit le fait d'être entrepreneur ? Est-ce qu'il y a eu des surprises ? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous n'attendiez pas ? Comment vous avez vécu la chose ? Est-ce que, je ne sais pas, en termes d'efforts à fournir ? Je savais que les efforts allaient être importants, et je ne savais pas que c'était à ce point. Par contre, il n'y a pas eu de surprise particulière. Pour moi, c'est plus un projet qui est né, je pense, quand j'avais une vingtaine d'années, et qui a lentement mûri, lentement mûri, pour arriver... Enfin, voilà, ça s'est fait parce que c'était le moment. C'est aussi simple que ça. Pour moi, ça s'est fait comme ça. C'est pas naturel. Je me suis pas réveillé un matin en me disant, tiens, je vais devenir entrepreneur en franchise ce matin. Ça s'est pas fait comme ça. C'est vraiment quelque chose d'un process naturel. Et voilà. La difficulté, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, à savoir, pour moi, ça a été la création en soi, c'est-à-dire abandonner le statut de salarié avec le confort qui va avec. On peut le savoir intellectuellement. Le vivre, c'est autre chose. Ce sont deux choses un peu séparées. Et ensuite, il y a le secteur d'activité. En ce qui me concerne, c'était de la restauration. Je ne venais pas de la restauration. Donc, je ne vous apprendrai rien, je pense, sur le fait que la restauration reste des métiers intenses. C'est un secteur d'activité intense. D'autant plus que le concept fait qu'on est ouvert 7 jours sur 7, midi et soir. Comment vous avez été accompagné par vos réseaux respectifs ? Alors, pour moi, je suis le deuxième franchisé. Donc, j'ai eu un accompagnement un petit peu chouchouté. J'ai eu un bon accompagnement pour la recherche de mon local, un accompagnement, une formation qui était vraiment très poussée. Aujourd'hui, les choses sont un peu plus structurées, mais la franchise a quand même décidé de garder cet accompagnement de proximité. Et une présence qui est pour moi assez présente, c'est que je gère mon entreprise, je fais mes choix qui impactent mon activité. Mais si j'ai le moindre doute, la moindre question, je décroche mon téléphone et je sais que j'ai quelqu'un au bout du fil à chaque fois. Pareil. Dès le départ, de toute façon, on a toujours un premier entretien qui vous permet de rencontrer la tête de franchise. Voilà, en confiance, d'en discuter, ce que vous avez envie de faire. Et puis, après, ce qui était très important, c'était que le planning, en fait, de mise en place tout autant de l'entreprise, de la boutique, parce que ça nécessite des travaux dans la recherche aussi, dans la recherche de la boutique, de faire un tour dans la ville où j'avais décidé de m'installer, de pouvoir voir, oui, ça c'est bien, de pouvoir vraiment échanger. Donc, dès le départ, un rétro-planning pour voir aussi les dates qui étaient importantes dans les rendez-vous, dans le montage du dossier, les banques. Donc, ça a été vraiment dès le départ. Après, c'est dans la communication, la gestion de la communication, surtout, de pouvoir mettre en place des routes à suivre par la suite. Donc, du début jusqu'à aujourd'hui encore, puisqu'on suit encore toutes les campagnes, voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a une personne dédiée, du début de la mise en place du dossier à la mise en place de la boutique, à l'ouverture, même dans les formations, puisqu'encore aujourd'hui, il y a des réunions qui sont, on va dire, trimestrielles, où on se rencontre, on fait un point sur l'activité, on voit ensemble les campagnes qui suivent. Et puis, les formations, effectivement, tout au long de l'année, puisqu'on a quand même un métier, enfin, voilà, moi, je vois, j'étais universitaire, j'ai une formation commerciale sur le marché du tourisme, donc, voilà, de pouvoir aussi avoir des formations sur le métier de mon marché, c'est-à-dire santé, beauté, bien-être. Vous avez eu une formation de la part du réseau, sachant que vous connaissiez tous les deux, déjà, le marché, le milieu, vous avez quand même été formé. Comment ça s'est passé ? Oui, pour ma part, oui, il y a une formation initiale, systématique, d'une quinzaine de jours qui est faite au sein du centre de formation du franchiseur à Toulouse. Et puis, ensuite, on a 15 jours, on parlait du réseau tout à l'heure, on a 15 jours dans des agences du réseau, une semaine, une semaine, pour aller découvrir comment d'autres fonctionnent. Alors là, si vous venez du métier dans lequel vous allez vous installer en franchise, je crois que c'est important de poser son cerveau, ses bonnes habitudes, et puis se dire, OK, je pars en découverte totale pour me rendre compte de ce qui s'y passe. Et puis, ensuite, chez Temporis, on accompagne aussi tous les collaborateurs permanents, puisque tous ont le même parcours, le franchisé a ce parcours-là, mais tous les collaborateurs d'agence ont aussi ce parcours-là. On a cette formation initiale qui est hyper importante, parce que c'est vrai, quand on vient du métier, on croit tout savoir, et au final, il y a plein de choses à apprendre. Et moi, LDLC m'a permis aussi de mettre mes futurs collaborateurs dans les magasins du groupe, et ça, c'est une vraie force. Aujourd'hui, quand on démarre tout seul, on ouvre le rideau, et puis on y va, on est sur le tas. Aujourd'hui, un mois avant, mes gars ont pu travailler, faire même un Noël sur les magasins du groupe. Ça, c'est très important. Comme ça, ils s'imprègnent de la culture, ils s'imprègnent de la méthodologie, et ça, pour le quotidien, on le ressent tous les jours. On a effectivement des droits d'entrée dans une franchise, mais ces droits d'entrée, ils ont un sens, c'est que vous achetez une marque, vous achetez une notoriété ou pas. En l'occurrence, c'était mon cas, on a acheté une notoriété. On achète surtout de la compétence, et si effectivement, il avait fallu monter un certain nombre d'opérations commerciales, de business plan, tout simplement, en partant sans aucun cadre, sans aucune signature, s'eût été bien plus compliqué. Ça a été même pour nous jusqu'à la négociation avec les banques, où on a un secteur d'activité, le fitness aujourd'hui, qui est un secteur porteur, qui marche bien, ça ne durera peut-être pas, je reste persuadé que ça va durer quelques années. Lorsque vous allez chez un banquier avec une signature à la part de fitness, la négociation ne se passe plus de la même manière. Et moi, j'ai eu la chance, c'est peut-être prétentieux de ma part, d'avoir plutôt des banques qui nous ont courtisés que l'inverse. Si je m'étais présenté à la porte de ma banque locale, sous une autre enseigne ou pas d'enseigne du tout, je ne suis pas sûr que j'aurais eu le même accueil. Donc ça, ça a du sens. Je reviens à mon matériel aussi avec les liseurs. On a vraiment eu un accompagnement qui est important. Donc le droit d'entrée où le coûte à la franchise, quand j'additionne ce que je paye de redevances aux franchiseurs, parce qu'on peut en parler, il n'y a pas de tabou, je pense que, alors je ne vais pas le dire devant lui, parce qu'il va augmenter ses niveaux d'indemnité, mais ça n'est absolument pas décorrélé, décorrélant par rapport aux services que j'ai derrière. Pour moi, en tout cas, ça a du sens et je pense que j'ai fait à ce niveau-là un bon investissement.